Dans la salle 19e, des nouveaux courbets ont été accrochés. Et juste derrière le célèbre grand format Lalali Dusserre, c'est un pavillon éphémère entièrement dédié à l'artiste qui a été créé. Des œuvres propriétés du musée d'Ornans. Fermé pour travaux, ce dernier a confié l'ensemble de ses collections à Besançon, qui en a sélectionné une trentaine pour cette exposition. C'est assez émouvant pour tout vous dire, parce qu'effectivement, on redécouvre nos collections dans un nouvel espace, avec un nouvel accrochage, avec des points de vue, des comparaisons qui n'étaient pas celles du musée Courbet. Donc finalement, les œuvres, elles dialoguent différemment entre elles. Il y a un thème très dominant qui est celui du paysage, qu'on décline, qui représente les deux tiers de la production de Courbet. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on a à l'esprit quand on pense à Courbet, qui s'est fait connaître avec ses grandes peintures. Et ici, on est au contraire avec beaucoup de paysages, et notamment ce qu'il appelait des paysages de mer, des paysages de montagne, des sujets qui sont moins fréquemment réunis, comme c'est le cas ici. Accrochés aussi des portraits des proches du maître d'Ornans, le chêne de flaget bien sûr, et des œuvres de jeunesse moins connues. On était vraiment très heureux que le musée d'Ornans pense à nous, parce qu'il y a eu plein de sollicitations, c'est des prêts qui sont, les œuvres peuvent être prêtées à droite à gauche, et nous on est très heureux de pouvoir à notre tour l'offrir aux visiteurs, et Ornans aussi est heureux que les œuvres soient visibles ici. Ils vont tout rendre ? Je l'espère qu'ils vont tout rendre, mais ça fait partie d'un partenariat plus large que je souhaite maintenir pour les années à venir. Jusqu'à l'été et la réouverture du musée d'Ornans, le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon devient le lieu public accueillant le plus d'œuvres de Courbet au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada